Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale qui est une vidéo un an après avoir pris son appareil dentaire. Enfin je sais vraiment pas comment l'appeler la vidéo mais en gros je vais vous dire ce qui s'est déroulé durant cette année depuis que je porte mon appareil dentaire donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai dû faire, etc. etc. pour vous donner une petite mise à jour on va dire pour vous expliquer un peu ce qui va se passer si vous allez porter un appareil dentaire ou pour les personnes qui en portent et qui sont à un stade un peu moins avancé qu'où je suis. Donc du coup aujourd'hui je voulais vraiment vous faire cette vidéo aussi. On va commencer par le début, donc la première fois où l'orthodentiste m'a posé mon appareil dentaire tout simplement il m'a pas mis des élastiques mais au mois de juillet, donc c'est-à-dire 4 mois après qu'il m'ait posé mon appareil dentaire j'ai eu des élastiques qui ont été les Scandinavia, ils font 8mm donc je dois vous dire que la douleur c'est 2 à 4 jours quand ils vous mettent les élastiques parce qu'il faut s'habituer, vos dents commencent vraiment à travailler à partir de ce moment-ci donc évitez de manger des choses trop dures parce que vous allez vraiment souffrir après moi je devais les mettre toute la journée, après j'ai fait une pause au mois de novembre où je devais les mettre que le soir donc après ça dépend des personnes. Donc les Scandinavia font cette taille-ci, 8mm donc ça fait à peu près cette taille-là donc c'est assez petit, donc vous devez les mettre devant et jusqu'à derrière, donc voilà à peu près la taille donc j'ai dû faire une pause au mois de novembre pour les mettre que le soir pour voir comment ça rendait etc mais ça ne marchait pas du tout, mes dents se remettaient en place normal et du coup l'orthodontiste m'a dit de les reposer toute la journée donc du coup c'est ce que j'ai fait jusqu'au mois de janvier et ensuite au mois de février j'ai dû commencer à porter ces élastiques-ci qui sont les India donc ce sont des élastiques comme ça qui sont vraiment hyper petits donc ce sont des élastiques très très petits donc je vais vous les montrer alors par rapport aux autres c'est vraiment Rikiki quand l'orthodontiste m'a montré ça j'étais en mode comment je le mets tout simplement parce que c'est pas possible donc ces élastiques-là je les porte actuellement enfin pas là vous pouvez pas les voir parce que je dois les porter que la nuit mais ils sont tellement petits donc vous voyez alors ceux-là font du 3 mm donc vous voyez la taille c'est vraiment tout petit et je dois les porter en triangle vous prenez cette dent là et au D les raccorder au D d'en bas pour vous aider à mettre vos élastiques vous avez ça dedans qui sont des petits crochets que vous devez prendre votre élastique et vous devez l'accrocher c'est plus simple de s'en servir avec bon moi je me suis habituée à le mettre comme ça le tout petit donc pour vous dire c'est possible on peut y arriver donc pour le moment je porte ça depuis un mois je dois vous admettre que ça marche pas trop sur moi donc je sais pas vraiment ce que mon orthodontiste va faire au fait j'ai un problème de béance je crois bien j'ai mon palais qui est avancé mes dents sont alignées mais mon palais est avancé ce qui fait que mes gencives sont avancées mais mes dents sont droites donc mon orthodontiste essaye de résoudre ce problème même si avant j'avais un peu les dents écartées par quelques endroits mais c'était vraiment très subtil bon là c'est tout arrangé mais il arrive pas vraiment à remettre mes gencives droites et il m'a dit au cas où on te fera une opération mais c'est facultatif parce que c'est que esthétique donc du coup je sais vraiment pas où ça va m'emmener ce traitement-ci pour moi après on a pas tous les mêmes problèmes après je vous dis en général ce que vous allez faire je pense que tout le monde est passé par les élastiques donc voilà mais moi je pense pas faire si le traitement marche pas je pense pas faire de chirurgie esthétique parce que franchement mes dents je les aime bien comme ça si le palais est un peu avancé voilà quoi je veux pas prendre de risques donc je pense pas faire de chirurgie je vais vous montrer de base mes dents elles étaient à OU il y a un an donc au fait j'ai le petit comment vous dire le petit plâtre voilà j'ai mes dents en 3D c'est le moulage de mes dents donc vous voyez de base j'étais comme ça quand même mes dents étaient avancées devant et comme vous voyez mes gencives sont quand même vachement avancées ici et ce qui était bizarre c'était que mes dents de devant comme vous voyez elles sont droites il n'y avait que ces deux petites dents là celle-ci qui était avancée un peu comme vous pouvez le voir voilà bon maintenant elles ne le sont plus vous voyez elles sont toutes droites nickel mais voilà j'avais quand même un assez gros écart j'étais à 8 mm je crois et la dernière fois que j'y suis allée bah en fait j'avais plus vraiment d'écart j'étais ici donc la dernière fois que j'y suis allée j'avais un tout petit écart limite mes dents se chevauchaient donc du coup on s'est dit on va prendre les petits élastiques pour essayer de remettre maintenant les gencives droites et c'est qu'il ne marche pas parce que mes dents se ravancent donc les dents c'est vivant faut pas y oublier tous les traitements ne fonctionnent pas ça je voulais vous le dire ah putain j'ai pété le plâtre catastrophe comment va-je résoudre cela je n'ai plus de dents bah comme vous pouvez le constater non je vais essayer de les recoller je sais vraiment pas comment je vais me débrouiller mais d'où est comme je suis il fallait bien que je fasse une connerie durant cette vidéo aussi donc voilà j'avais un assez grand centimètre actuellement je pense que j'en suis là on va dire bon là c'est un peu plus dur à vous montrer comme j'ai pété mes dents mais quand même vous pouvez le voir j'ai un écart encore qui se remet en place que mes dents se remettent droites comme je porte plus mes élastiques toute la journée donc je sais vraiment pas si le traitement va marcher sur moi j'ai vraiment un doute et j'espère quand même parce que vous payez 390 euros tous les 3 mois donc c'est assez cher donc si le traitement marche pas ma mère aura vraiment les boules et moi aussi de toute façon l'orthodontiste nous avait dit que tous les traitements ne fonctionnent pas j'ai une clé où il y a toutes les informations sur mon appareil donc ça c'est l'orthodontiste qui vous y donne donc tout ce qui était pas bon etc comment mes dents étaient placées vous voyez mon squelette crânien et mes dents ce qui est un peu le but donc vous payez quand même 390 euros tous les 3 mois après je pense que ça dépend d'où vous habitez quelle ville etc personnellement moi ça coûte assez cher où j'habite de base donc je pense que ça dépend si par exemple vous habitez au nord je crois que le nord c'est moins cher et bien je pense que ça sera moins cher tout simplement donc du coup voilà voilà pour ce qui est du prix après au niveau des rendez-vous c'est tous les 1 mois en tout cas chez mon orthodontiste c'est tous les 1 mois j'ai rendez-vous environ 1 mois et demi voire mais pas plus longtemps donc après qu'est-ce que j'utilise pour prendre soin de mon appareil dentaire j'utilise ce dentifrice là c'est le arthrodon que j'utilise depuis que je l'ai il coûte 6 euros je crois donc c'est assez cher pour un dentifrice donc voilà il se présente comme ça ma mère l'achète à Parashop donc ça peut vous intéresser c'est meilleur de prendre du fluor dedans pour prendre plus soin de vos dents et de votre appareil dentaire donc voilà ce dentifrice là a un peu le goût du dentiste mais après franchement on s'habitue et voilà quoi moi c'est le dentifrice que j'utilise et je vous conseille vraiment d'utiliser un dentifrice où il y a du fluor après au niveau des brosses à dents je vous conseille de prendre une brosse à dents souple si votre brosse à dents est trop dense vous aurez du mal à brosser les dents entre votre appareil dentaire et vos dents donc je vous conseille de prendre une brosse à dents souple moi j'ai celle de Parashop j'ai en 4 exemplaires pour vous dire ma mère a fait le stock et si vous mangez au sel je vous conseille de prendre une petite brosse à dents comme ça moi je mange pas au sel je mange chez moi donc celle-ci me servira pour le voyage mais voilà une petite brosse à dents comme ça toujours souple pas trop vous savez trop dense trop rigide donc voilà une brosse à dents souple ça c'était l'orthodentiste qui me l'avait passé et elle est vraiment bien j'ai déjà utilisé une fois mais elle est pas mal du tout donc ça ça se trouve un peu partout vous tapez sur internet brosse à dents de voyage vous allez trouver facilement ça coûte pas très cher alors ce que je vous conseille d'emmener quand vous allez chez l'orthodentiste tout d'abord ce sont des beaux malèves parce qu'ils arrêtent pas de vous tripoter dans tous les sens et franchement c'est pas grave vous avez les lèvres toutes gercées quand vous ressortez vous prendre des beaux malèves sur vous en tout cas moi c'est ce que je fais donc j'aime beaucoup celui de The Body Shop sauf il est pas trop hygiénique en est dehors moi je le mets que quand on est à la maison que quand je suis à la maison mais c'est mon préféré il est tellement hydratant donc voilà il est vraiment génial génial donc voilà mais sinon je vous conseille vraiment de prendre un baume à lèvres en stick parce que c'est la vie donc celui-ci c'est celui d'Aven c'est pas vraiment celui que je vous conseillerais mais c'est le seul que j'ai sous la main parce que tout simplement il est irisé comme vous pouvez voir il est blanc irisé donc voilà c'est pas trop le délire on a pas envie de ressembler à quelqu'un qui sort du ski les lèvres toutes blanches irisées un peu chelou donc voilà mes bâtonnets les bâtonnets what ? les baumes à lèvres en stick je vous les conseille vraiment faut vraiment que vous en ayez un quand vous allez chez l'orthodontiste que franchement vous souffrez sinon moi en tout cas j'en prends toujours un parce que mes lèvres sont toutes gercées la dame elle me prend dans tous les sens donc je suis en mode ok donc je refais une petite parenthèse au niveau du maquillage parce que ma chaîne de base une chaîne dédiée pour le bien-être de mode enfin un peu tout quoi lifestyle donc pour les filles qui ont vraiment l'habitude de se mettre du rouge à lèvres quelque chose sur les lèvres franchement faut pas que vous vous preniez la tête c'est votre vie c'est vous qui faites ce que vous voulez si vous voulez porter du rouge à lèvres allez-y après si vous n'osez pas tout de suite je vous conseille de porter des choses plus nude et ou alors des choses qui sont modulables comme les baby leaves de chez Jumei vous en appliquez une couche voilà c'est léger ça vous colore un peu les lèvres ça fait comme si vous avez remis et c'est vraiment très très joli celui-ci c'est strike rose c'est des couleurs électro et ils sont vraiment bien parce qu'après ils sont modulables donc plus vous intensifiez enfin plus vous en mettez et plus ça sera intense donc ce sont des couleurs vraiment chouettes que je vous conseillerais vraiment si vous n'osez pas mettre du rouge à lèvres et petit à petit comme ça vous vous habituez en en mettant un peu plus chaque jour je trouve que c'est vraiment une chouette idée dans le même concept il y a aussi la petite robe noire de chez Guerlain qui n'est pas le même budget mais moi je préfère le rendu celui de chez Jumei Belin au fait je trouve qu'il reste moins longtemps sur les lèvres sinon c'est très joli mais je trouve qu'il reste moins longtemps sur les lèvres celui de Guerlain est trop beau celui-là c'est le 66 Berry Berry ils ont une odeur de dingue et c'est pareil c'est modulable il n'y a rien à dire donc voilà très joli il est plus rosé que l'autre un peu plus framboise et plus vous en ajoutez plus la couleur sera intense comme vous pouvez le constater donc voilà voilà pour ce qui est des rouge à lèvres modulables pour celles qui veulent mettre du rouge à lèvres directement quelque chose de flash mais qui veulent quand même que ça fasse pas naturel parce que si quelque chose de flash ça se voit directement mais qui se porte mieux avec un appareil dentaire je vous conseillerais quelque chose de mat je trouve que ça passe mieux parce que l'appareil dentaire c'est un peu glamour ce que je vais vous dire mais quand on parle on a un peu de la bave etc dans la bouche donc c'est normal mais votre appareil dentaire brille forcément vous voyez il brille donc je vous conseillerais plutôt quelque chose de mat sur lèvres par exemple en ce moment je porte le 613 de chez Kiko qui est celui-ci et il passe super bien il fait naturel celui-là en plus celui-ci est juste trop beau je vous en ai trop parlé mais c'est pas lui je vais vous parler parce que je vous en ai trop parlé sinon les couleurs flash et mat je vous conseille vraiment les Revlon ce sont les Colourboss Matte Bomb ils sont dingues 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 c'est déjà beau comme ça vous voyez et la couleur est juste dingue donc en un trait vous avez la couleur de dingue à côté et voilà quoi c'est vraiment une couleur vraiment hyper jolie sinon ceux de Urban Decay sont vraiment pas mal non plus donc c'est pas le même budget encore une fois mais vraiment très très joli et j'aime beaucoup et celui-là c'est Black Mail il est vraiment génialissime donc il est juste à côté donc c'est plutôt pour l'automne et l'hiver après si vous aimez bien porter ce genre de couleur en été ou en printemps c'est vous qui voyez mais c'est vraiment une couleur super belle donc les mats je trouve que ça passe hyper bien avec les appareils dentaires franchement au niveau des rougettes je vous conseille vraiment de porter ce que vous souhaitez si vous en avez envie après est-ce que je vous conseille de prendre un traitement orthodontique si vous en avez vraiment besoin je vous conseille vraiment d'essayer ça vaut vraiment le coup si votre orthodontiste vous dit que vous en avez vraiment besoin si vous avez 2 cm ou 1 cm quand même de décalage ça vaut vraiment le coup après si vous avez 3 mm voilà quoi payer 390 euros pendant un an juste parce que vous avez 3 mm de séparage entre vos dents je vous conseille pas trop d'y faire enfin je trouve que ça vaut pas vraiment le coup si vous avez juste un problème avec vos deux dents du devant vous savez vous avez un peu les dents de chance moi c'est ce que j'avais avant et vous voulez modifier on peut vous couper le fer je crois que ça s'appelle comme ça ça vous resserre les deux dents de devant en tout cas c'était une amie qui l'avait fait une de mes amies qui l'avait fait et ça avait très bien fonctionné après ça prend un peu plus de temps à cicatriser faut pas bouger ce que c'est au laser mais voilà voilà après faut vraiment réfléchir avant de prendre un traitement moi je sais que le traitement va peut-être pas fonctionner en tout cas je crois de moins en moins que mes dents se remettent comme avant comme je vous disais les dents c'est vivant donc il faut vraiment penser c'est quand même un certain budget faut avoir les moyens après vous avez des aides enfin vous avez plein de choses si vous voulez vraiment faire un traitement et quand j'allais chez mon orthodentiste le rendez-vous durait environ 10 minutes alors on vous enlève toutes vos bagues et après on vous change le fil qu'il y a entre vos bagues soit vous l'avez plus grand soit vous l'avez plus petit ça dépend vraiment de votre souci c'est pour resserrer vos dents mieux et pour qu'elles soient plus alignées donc ça fait un peu mal quand vous ressortez on va dire 10 minutes et après ça va mieux et c'est surtout quand vous changez d'élastique que vous sentez la différence donc moi qu'est-ce que je pense après mes 1 an d'orthodentiste je sais vraiment pas trop quoi en penser parce que quand je portais mes élastiques toute la journée mes dents étaient nickels franchement alignées il n'y avait plus aucun espace entre le haut et le bas mais depuis que je ne les porte plus l'espace se refait donc je ne sais vraiment pas quoi en penser peut-être que je vais arrêter je ne sais pas il faut qu'avec ma mère on voit en ce moment on est en train d'en discuter mais on se dit si ça ne marche pas l'orthodentiste va bien nous dire que ça ne marche pas et si elle ne nous dit pas et qu'elle veut juste se faire de l'argent mais ça m'étalerait de mon orthodentiste qui est vraiment un très très bon orthodentiste il nous dira si c'est mieux d'arrêter le traitement ou alors il nous préviendra que le traitement ne marche peut-être pas forcément sur moi et voilà ça dépend vraiment des personnes parce que nos dents réagissent vraiment pas de la même façon on n'a pas le même tous on n'a pas tous le même organisme donc voilà voilà ce qui se passe après mes 1 an d'orthodentiste donc je vous ai dit mes petites astuces que le traitement des fois ils vous disent qu'il dure 2 ans et demi mais il peut très bien réduire moi la dernière fois que je suis allée voir mon orthodentiste il m'a réduit donc à la place de porter mon appareil de 2 ans et demi je ne porterai que 2 ans donc voilà voilà ça peut tout changer quand vous allez voir votre orthodentiste donc s'il vous dit dans 3 ans ça se trouve quelques mois après il vous dira je vous enlève 6 mois de traitement donc vous en faites pas du tout sur la longévité je ne sais pas comment vous dire ça mais sur la longueur du traitement tout peut changer donc ce ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura aidé je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine putain mon voisin je vous jure je l'ai trippé vous voyez le monsieur là-bas mes amis hein vous le voyez ce monsieur en rouge là il n'arrête pas de me regarder je vous jure j'en ai le tarté tarté qu'est ça regardez 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 sur ce je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout ne vous inquiétez surtout pas pour votre avis paris dentaire tout va bien se passer je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et on vous dit à très bientôt à très bientôt ciao i love you guys Sous-titrage ST' 501